Alors bonjour à tous, ici Clems et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du M4A3E2, aussi appelé Jumbo, qui est un char moyen américain de tier 6 de collection. Les chars de collection c'est des chars qui ne sont plus dans l'arbre technologique, donc vous ne pouvez pas les avoir en débloquant des chars avant. Vous pouvez les acheter directement si jamais vous avez débloqué au moins un char du même rang et de la même nation. Donc pour avoir le Jumbo, il suffit d'avoir débloqué un char rang 6 américain, que ce soit un léger, un moyen ou ce que vous voulez. Et à partir de ce moment là, le Jumbo est débloqué et vous pouvez l'acheter directement. Le Gwenn, donc les différents modules à acheter, il faudra quand même les débloquer, etc. Mais au moins vous pouvez avoir le char directement. Et j'aime bien parler des chars de collection parce que depuis qu'ils ont été mis en tant que chars de collection, il y a beaucoup moins de gens qui en parlent. Et il y a certains chars qui ne sont pas intéressants, il y en a d'autres qui le sont beaucoup. Le Jumbo c'est un char que beaucoup de personnes apprécient, je sais que c'est le chouchou de vraiment pas mal de personnes. Et en fait je suis très mitigé. J'ai une relation d'amour-haine avec ce char en fait. J'adore le Jumbo et en même temps je déteste le Jumbo. Et ça dépend en grande partie du matchmaking et de ce qu'il y a en face. Si t'es top tiers, t'es potentiellement dans un des meilleurs chars du jeu. T'es potentiellement dans, rang par rang, un des chars les plus blindés du jeu. Quand t'es top tiers, tu massacres tout le monde. Mais genre vraiment tout le monde. Et là j'ai pris derrière la partie que vous voyez là, j'ai pris une partie top tiers. J'ai pris la partie top tiers que j'avais où je galérais le plus entre guillemets. Parce qu'il y en avait où c'était juste roulé totalement sur les ennemis et c'était moins drôle. En top tiers surtout contre du rang 4, vous défoncez tout le monde. En lot tiers, vous vous faites défoncer. C'est vraiment un char qui dépend énormément du matchmaking. Je sais que c'est le cas pour énormément de chars du jeu. Surtout que le Jumbo n'est pas vraiment moyen, c'est plus un lourd. Et les lourds c'est ceux qui en pâtissent le plus du matchmaking, plus ou moins d'eux. Parce que c'est impossible d'équilibrer un lourd pour qu'il soit à la fois non OP contre deux rangs en dessous. Et non inutile contre deux rangs au dessus. C'est juste pas possible. C'est pour ça que selon moi, selon mon humble avis, les lourds devraient avoir, ou même tous les chars devraient avoir un plus ou un moins un au niveau du matchmaking. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, juste gardez bien l'esprit que le Jumbo n'est pas un moyen. C'est un lourd. Donc il a les mêmes défauts que les lourds. Et notamment, un des défauts, c'est vraiment ce blindage qui est excellent. Le Jumbo est extrêmement blindé. Mais ça dépend contre qui vous tombez. Si vous tombez contre du tier 4, 5, 6, vous faites un massacre. Vous défoncez tout le monde. Vous êtes objectivement dans un des chars les plus puissants du jeu. Et les petits déesses Puzzle qui vont se noyer. Génial. Si vous êtes contre du tier 8, ça va être compliqué. Je vais vous donner dans la deuxième partie des petits conseils pour quand même réussir à faire quelques trucs avec ce char. Même quand vous êtes le tier, ça sera contre du rang 7 uniquement, pas contre du rang 8. Mais ça pourra vous montrer un petit peu. Mais en fait, le problème, c'est que le char a à la fois du blindage, donc qui ne va plus trop marcher quand vous êtes contre du rang supérieur. Et à la fois un derp qui peut s'avérer très 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 efficace, voire un peu trop quand vous êtes contre du rang 4, 5. Mais qui est totalement ridicule quand vous êtes contre du rang 8. Et là, on va déjà poser une base. C'est qu'il y a deux manières de jouer le Jumbo. Soit vous le jouez à la deuxième tourelle qui est beaucoup moins blindée, mais qui voit très loin. 370 mètres. Et vous le jouez au canon à 128 000 mètres de peine, 115 de dégâts. C'est un canon correct, il recharge rapidement, il n'est pas ultra précis, il ne fait pas énormément de dégâts, il ne perce pas énormément. Mais globalement, avec son bon DPM, c'est un canon qui passe. Le problème, c'est que le char n'a rien de particulier. Le char est juste « normal » et la tourelle se percée comme assez facilement. Globalement, c'est un peu un Thunderbolt. Si vous le jouez comme ça, un Thunderbolt, moins blindé. Mais je vous les conseille. Parce que l'intérêt du Jumbo, c'est de le jouer avec la tourelle stock. Donc la première tourelle. Et de le jouer avec ce canon-là, le canon d'herbe. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas monter l'autre canon avec cette tourelle stock. Vous êtes obligé d'avoir l'autre tourelle. Donc, si jamais vous voulez garder cette tourelle qui est extrêmement blindée, on y revient un tout petit peu plus tard. Vous êtes obligé de jouer au DERP. Et ce n'est pas grave, parce que ça en fait un char plutôt intéressant. Donc, on va aller tranquillement sur les stats. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me noyer. N'en vais jamais devant la caméra. Le problème, c'est que cette tourelle apporte quelques défauts. Premièrement, 330 mètres de portée de vue. Effectivement, avec l'autre, vous êtes beaucoup plus polyvalent. Donc, si jamais vous voulez uniquement jouer pour les marques, peut-être qu'avec l'autre tourelle, ça serait un petit peu plus simple. Oui. Mais globalement, si vous voulez vous amuser, c'est quand même avec ce canon et c'est quand même avec cette tourelle que ça le fait le mieux. Donc, vous n'avez que 330 mètres de portée de vue. Ce n'est pas bon. On est d'accord. Vous avez 11,5% de camouflage. Pareil, ce n'est pas dans la moyenne, on va dire. C'est normal. C'est un char qui est plutôt gros, donc c'est assez normal qu'il ait un camouflage qui ne soit pas fou. Le char a 810 de vie, ce qui est dans la moyenne au niveau des moyens. C'est vrai qu'il mérite d'avoir un petit peu plus de vie, vu qu'il se joue beaucoup plus comme un lourd. On voit par exemple qu'il a la même vie que le KV1, ou même un petit peu moins de vie que le KV1 qui a un rang en dessous. Donc, c'est un peu dommage. Et du coup, maintenant, on va parler du blindage. Alors, le blindage du char. Vous avez une caisse qui est ultra, ultra intéressante, je trouve. Parce que ce qui se passe avec votre caisse, c'est qu'en fait, plus vous montez, moins vous êtes blindé. Vous avez un bas de caisse qui est extrêmement blindé, qui peut même dépasser les 200 mm de blindage, qui est excellent. Par contre, plus vous montez, moins il y a de blindage. Et en haut, vous pouvez atteindre les 130, 140. Et à ce moment-là, même des tirs 6, voire même quelques tirs 5, peuvent réussir à vous percer. Donc, c'est un char que je trouve vachement intéressant, parce que souvent, c'est le bas de caisse qui est le plus fragile. Sur le char, c'est l'inverse. Après, on a le blindage tourelle. Donc, l'autre tourelle n'est pas très blindé. Celle-là l'est énormément. En gros, si vous voulez le percer, il faut avoir vers les 200 mm de peine, tout simplement. Parce que quand même, peu de chars au tir 6 ont. Et quand vous êtes un petit peu de flanc, quand la tourelle est de flanc, elle est quand même très 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 blindée. Un petit peu anglais. Donc, elle est vraiment très compliquée à percer. Donc, globalement, le char a vraiment un blindage pas dégueulasse. Seulement, encore une fois, contre du tir 6, 5, 4, ça marche impressionnellement bien. Ça n'existe pas, mais on s'en fout. Contre du tir 7, ça marche plutôt bien. Contre du tir 8, même vos 200 mm de blindage de tourelle vont sembler un petit peu ridicules, malheureusement. Par rapport à la mobilité. Vous avez un bon blindage, oui. Mais vous en payez le prix par une mobilité très moyenne, ce qui est normal. 35 km heure de vitesse de pointe, 15 en marche arrière. La marche arrière, ça va, franchement. Quasiment 15 de puissance massique, ce qui est plutôt faible. La vitesse de rotation du char, elle est de 34, ce qui est potable par rapport à la mobilité. Pareil pour la tourelle. Vous n'êtes pas tôt. Vous êtes lent, vous accélérez assez lentement. Vous n'êtes pas très rapide au final. Vous ne tournez pas non plus extrêmement rapide sur vous-même. Extrêmement rapidement sur vous-même. Le char est lent. Le char est vraiment pas tôt lent. Mais c'est normal, il a énormément de blindage. Donc, il faut bien le compenser par une mobilité moyenne. Par rapport à élévation-dépression, c'est excellent. 25 degrés d'élévation, 10 degrés de dépression. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, le canon. Vous avez un derp que vous retrouvez sur le M4A1 en dessous. Et que vous retrouvez aussi sur ce pauvre petit char qui va se faire exploser par une artille en 4. Comme quoi les artistes sont vachement bien équilibrés. Le T6 Medium. C'est un canon à 410 de dégâts à 53 mm de peine à la HE. En première munition. Il a une deuxième munition qui est de la HEAT. Qui a 102 mm de peine et 350 de dégâts. C'est des obus qui sont extrêmement lents. Vu qu'ils n'ont que 472 mètres par seconde de velocité de bus. Ce qui est normal. Le temps de visée, 2 secondes de 2, ça passe. La précision 0.53, c'est normal. C'est un derp. Le char n'est pas précis. On met en plus 0.23 de dispersion-movement. Ce qui n'est pas bon. Le char est lent. Donc le cercle n'est pas trop trop gros non plus. Mais 0.23, c'est vraiment pas bon comme dispersion-movement. Et donc globalement, le canon n'est pas précis. Mais comme tous les derp, parfois vous allez avoir un ennemi en face de vous. Vous allez le louper. Et parfois vous allez avoir un ennemi à 500 mètres. Et le tir va aller exactement là où vous voulez. C'est assez aléatoire. C'est le RNG qui décide quand il veut toucher, quand il ne veut pas toucher, etc. Mais bon, c'est un derp. Derp que je trouve assez opé au tir 4. Qui est un camp un peu trop bon selon moi au tir 5. Et qui l'a au tir 6, sincèrement, je trouve que ça va. De base, vous rechargez en 7 secondes 7. Vous pouvez le descendre vers les 6 secondes 5. C'est avec un très bon équipage, etc. 6 secondes 8 en gros. Ce qui est bien. Mais ce qui n'est pas... Par rapport au tir 6, ça va. Le derp me dérange beaucoup moins sur ce joueur-là. Parce qu'au tir 6, c'est beaucoup plus compliqué de percer des chars. Et même si jamais vous les percez. Vous leur enlevez la moitié de la vie. C'est pas comme quand vous tombez contre le tir 4. Vous pouvez les one-shot carrément. Donc, le derp sur ce char, je le trouve correctement équilibré. On va dire. Parfois vous touchez. Parfois vous ne touchez pas. Ça dépend un petit peu. Et donc, dans la globalité. Qu'est-ce que le jumbo ? Et bien, c'est un char d'attaque. Globalement, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. C'est vous foncer dans le tas. Vous avez un bon blindage. Vous avez un canon derp qui fait mal. C'est le but du char. Petit truc par rapport au blindage. Comment l'utiliser ? Comment l'utiliser ? Déjà, l'hold down, ça marche bien. C'est quoi l'hold down ? C'est quand vous cachez votre caisse. Que vous montrez votre tourelle. Vous avez une bonne dépression. Vous avez une bonne tourelle. Oui, ça marche bien. Vous pouvez vous foutre uniquement en hold down. Et taper les véhicules ennemis. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par rapport à la caisse. Il y a deux solutions. Soit vous faites du size copying. Ce que beaucoup de chars ne sont pas mauvais pour. Mais je vous le déconseille fortement. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai peur qu'on soit dans l'ébullition. Non, c'est parfait. Je suis sorti un tout petit peu exprès pour qu'on puisse montrer. C'est ultra plat. Ce qui va se passer, c'est que si jamais vous allez faire du size copying, il va y avoir le bâtiment qui va peut-être être, je ne sais pas, vers là, on va dire. Et en fait, avant de sortir, juste avant de montrer votre canon, les ennemis, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir cette partie-là. Ils ne vont pas voir votre bas de caisse. Ils vont voir votre haut de caisse. La plupart des gens ne savent pas que l'autre caisse du jumbo est la partie la plus faible. Sauf que quand vous êtes dans size copying, c'est la partie que les gens voient le plus. Donc, c'est sur ça qu'ils vont tirer. Et le problème, c'est qu'ici, du coup, si jamais ils tirent vers là, vous êtes vers les 140, 150 max millimètres de blindage. Et au tir 6, il y en a pas mal qui peuvent réussir à vous percer. Donc, meuf, je déconseille le size copying. Un truc qui marche vachement bien avec ce char, c'est... En gros, il y a la maison qui est là. Vous sortez un tout petit peu l'avant. Faites gaffe à ne pas vous faire perma-track, bien évidemment. Mais vous sortez un petit peu l'avant. Et là, même vous pouvez l'angler, genre comme ça, l'avant. Et vous attendez jusqu'à ce que l'ennemi tire. Si jamais il tire, théoriquement, il devrait réussir à Boons. Et à ce moment-là, vous sortez et vous mettez le tir. Aussi, si jamais vous êtes en face d'un ennemi qui n'a pas de maison ou quoi que ce soit, vous pouvez vous angler un petit peu. Mais, meuf, parce que si vous anglez trop, les flancs sont extrêmement facilement perçades. Moi, je sais qu'il y a plein de moments où je dansais droite-gauche et je m'inclinais trop, genre là. Et donc, les ennemis n'avaient aucun problème. Par exemple, ils me tiraient au travers de la traque et à faire à la fois la traque et les dégâts. Donc, danser, bouger un petit peu votre corps à droite-à-gauche, mais genre de là à là, pas beaucoup plus. Il ne faut pas que ça dépasse cet angle-là, sinon on vous perce vraiment, vraiment facilement. Donc, ça, c'est par rapport au blindage. Et encore une fois, vraiment, quand il y a du tir 4 et du tir 5, il marche. Ça dépend beaucoup de qui vous avez en face. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on rencontre assez souvent des T34-85. Et globalement, il y a deux solutions. Soit c'est un joueur qui connaît votre weak spot et il vous défonce, parce qu'il a un meilleur DPM, parce qu'à chaque tir, il va réussir à percer, etc. Soit c'est un joueur qui ne connaît pas vos weak spots, qui va tirer vers le bas de caisse à chaque fois, qui va bounce à chaque fois, même à la gold. Et dans ce cas-là, vous le défoncez. Donc, ça dépend pas mal quand même du joueur que vous avez en face. Par rapport aux munitions, donc, j'ai dit, vous avez de la HE et de la HE. Je vous conseille d'emporter énormément, beaucoup plus d'HE. Je ne suis pas trop pour la HE. Personnellement, je n'ai apporté que dans des situations d'extrême nécessité. Genre, tout à l'heure, avec le T34-85, où clairement, j'avais besoin de la HE en deux tiers pour le sortir, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas tenu très très longtemps. Et d'ailleurs, par rapport à la partie, il y a un truc que je voulais vraiment vous montrer par rapport au blindage. C'est que oui, le blindage est bon, mais il y a un truc que le char n'aime pas beaucoup, et c'est marrant parce que c'est un derp, c'est la HE. Le KV1 ennemi jouait à la HE. Il ne jouait pas au derp, il jouait au canon à 160 de dégâts à la HE, qui a 280 de dégâts à la HE. Je l'ai appris dans cette partie, et qui m'avait défoncé. Il m'a fait super mal. Et la plupart du temps, quand il me mettait un tir et que moi, je lui en mettais un, alors que j'ai 410 de dégâts et que lui, il a 280, on se mettait à peu près les mêmes dégâts. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il semblerait que du coup, le Jumbo, et c'est vrai qu'on se prend souvent les artis, que les artis font souvent mal, le Jumbo ne tient pas ultra bien contre les HE, contre les artis, et les KV2, éventuellement, peuvent vous faire mal. A noter aussi que je me suis déjà fait percer une fois par un KV2 qui s'était mis à l'AP Gold. Ça fait mal, ça fait très 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 mal. Mais globalement, les KV2, ils ne peuvent pas vous one-shot, bien évidemment, à la HE normale. On va passer à la deuxième partie qui va montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on n'est plus contre deux lotières. Mais avant, je vous propose un petit saut sur l'artis. Et attention, est-ce que ça va être un file en direct ou pas ? Et... Boum ! Je suis mort, mais bon, une artis en moins, c'est déjà ça de gagné. Donc, quand vous êtes top tiers, c'est pas très compliqué. Vous sautez dans le tas, votre canon fait très mal, etc., etc. Globalement, votre canon, si vous percez, du coup, vous faites dans les 400 de dégâts. Et si vous ne percez pas, vous faites vers les... 100... 150, 200, on va dire. Vers ces zones-là. Le problème, c'est quand vous êtes lot tiers, déjà, le blindage marche beaucoup moins. Et surtout, le canon a un aspect un petit peu ridicule. Parce que la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez des lourds tiers 8 en face, genre Defender et S3, tout ces trucs-là. Vous allez taper soit du 0... Sur Defender, ça ne m'étonnerait pas que vous fassiez 0. Mais globalement, vous allez plutôt taper du... 50 de dégâts. Ou un truc comme ça. Grosse précision. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. C'est une vidéo avec un derp. Il est possible, au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis... Au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en semestre d'études à l'étranger. J'ai préparé toutes mes vidéos à l'avance. Je ne sais pas du tout si jamais la HE va être modifiée ou pas. Ils ont parlé de la modifier. Je ne sais pas si jamais ça va tenir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Moi, de ce que j'avais vu, ça m'avait l'air bien après avoir... Si jamais dans les faits, c'est bien ou pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au moment où sortira cette vidéo, les HE seront un petit peu différentes. Moi, je parle par rapport à la HE qu'il y a maintenant sur le char. Globalement, quand vous touchez, vous faites 150-200 de dégâts contre des ennemis moyennement blindés. Si vous tombez l'autier contre des ennemis très très blindés, là, vous êtes plutôt à 50 de dégâts max. Et ça fait un petit peu ridicule. Donc, comment on va maximiser vos dégâts ? Les chenilles. Les chenilles. On va le voir le tir d'après. Là, j'ai raté mon tir. Mais le truc le plus important pour vous aviser quand vous êtes le tir, vous tirez dans la chenille. Pourquoi ? Vous allez voir tout simplement. Là, il a réparé la chenille. Je lui remets un tir dans la chenille maintenant. Et là, il est bloqué. Je ne lui ai fait que 14 dégâts. Par contre, tous les dégâts qui vont être faits contre lui me reviennent à moi. C'est des dégâts d'assist. C'est des dégâts de track. Les dégâts d'assist, vous avez soit le spot, donc les ennemis que vous voyez, soit les ennemis pour lesquels vous cassez la chenille. Donc là, je viens de récupérer comme ça en infraction de seconde, tranquillement, 1111 d'assist. Pour les marques d'excellence, c'est ultra, ultra intéressant parce que ça prend en compte les dégâts et ça prend en compte le maximum entre les dégâts de spot et les dégâts pour avoir cassé une chenille et dégâts de track. Donc, gros conseil. Avec le Jumbo, si vous êtes en top tiers, restez en lot tiers, pardon, donc contre des rangs plus élevés, restez un petit peu plus derrière et surtout, visez les chenilles. C'est ultra important. C'est comme ça que vous arriverez à maximiser les dégâts parce que je n'aurais pas fait ça. J'aurais peut-être eu à les 100 et quelques dégâts parce que la chenille étant du blindage beaucoup plus espacée, j'ai fait beaucoup moins de dégâts en tapant dans la chenille que je n'aurais fait sinon. Effectivement. Mais, même si je l'avais tapé à d'autres endroits, j'aurais peut-être fait 50 de dégâts. Donc allez, j'aurais eu quoi ? J'aurais eu 150 de dégâts peut-être, mais j'aurais pas eu de dégâts de trac. Donc, c'est un truc assez important quand même, c'est n'hésitez pas à casser les chenilles. Si c'est un ennemi très blindé, si c'est un ennemi qui n'est pas blindé, genre un Super L4, là, pour le coup, vous pouvez mettre le tir directement et même essayer de le percer et boum ! 371 dans la tronche. Par contre, vraiment un truc, je ne comprends pas ce qui se passe avec les Super L4. Les gars, c'est un TD ou les gars ou les gens en général, les gens n'arrivent pas à comprendre que ce char est un TD. Il y a tout le monde qui le joue ultra agressivement. Genre, calmez-vous ! C'est un TD, ce char ! D'habitude, c'est moi qui joue les chars très agressivement. Bon, du coup, là, il y a le M6 en face. Le problème, c'est que le M6 a mis la gold et je crois qu'il a 230, quelque chose comme ça, la gold. Je vais me mettre dans la trac une fois. Je vais essayer de le remettre dans la trac. Heureusement, j'ai eu du bol. Le tir a réussi à passer. Et là, le truc, c'est qu'il ne peut pas me mettre de tir. Il a l'air un petit peu con et je continue à tirer dans la chenille. Malheureusement, je ne lui fais pas de dégâts. Je vais essayer de trouver un angle un petit peu meilleur pour réussir à lui en faire. Boum ! Là, j'en fais 30. Donc, ça va être un petit peu long. Mais bon, il est bloqué là tranquillement. Donc, je garde mon angle qui est juste là. Je sais qu'il a la gold et qu'il perce beaucoup. Donc, il risque de m'avoir si jamais je sors trop. Donc, moi, je vais tranquillement. Je recharge plus rapidement qu'il ne repasse la chenille. Donc, je lui fais 40, 45 de dégâts à chaque fois. Certes, ce n'est pas énorme. Mais au moins, il ne peut plus bouger. Et donc, tranquillement, je lui fais les dégâts. Malheureusement, j'ai l'allié qui m'a touché au moment où j'ai tiré dessus ce qui n'était pas très très sympa. Il ne faudrait pas qu'il le refasse une deuxième fois. Il l'a refait une deuxième fois à ce moment-là. Il ne faudrait pas qu'il le fasse au moment où je tire parce que sinon, il pourrait me faire louper le tir. Le tir qui passe à nouveau. Donc, 45 de dégâts. J'ai fait 3 le coup d'avant. Là, je suis tranquillement à 700 de dégâts. L'allié qui me gêne, malheureusement. Et le tir qui loupe. Le tir qui, je ne sais pas comment, a loupé. Donc là, le M6 a pu se libérer. Donc là, c'est un petit peu dommage pour moi parce que je le maintenais vraiment prisonnier. Le char a énormément d'obus. Vous avez 105 obus de boss. Comment ils font tenir autant d'obus dans un char ? Je veux bien que ça soit de la chose et que ça prenne mon place, mais je ne sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, effectivement, il m'a mis cher. Bah, effectivement, je vais le traquer depuis tout à l'heure mais malheureusement, il s'est barré. Le M6 qui est juste là, j'ai réussi à lui remettre un tir dans la traque à nouveau. Je vais remettre un dans la traque. Les tirs qui passent à chaque fois, j'ai un petit peu de bol en roulant. Ce coup-ci, il avait récupéré son kit de réparation. Il en a remis un. J'ai essayé de lui mettre un tir avant. Malheureusement, il y a l'IS qui est... Le KV-85, pardon. C'est la même tourelle qui est passée juste avant et qui a réussi à se faire le M6. Donc le M6, c'est bon. Le changer de flanc, je n'ai pas réussi à le percer mais ce n'est pas très grave. Voilà comment on maximise ses dégâts en lotière. J'aurais pu, ce que certainement, ce que, ouais, certaines personnes auraient fait, je pense, contre le M6, charger la hit. Je pense que j'aurais réussi à le percer et dans ce cas-là, j'aurais pu lui faire très mal, très rapidement, effectivement. Mais la hit, ce n'est vraiment pas un truc que j'apprécie. Je préfère jouer à la HE, personnellement. Le but de ses chars, c'est de jouer à la HE et personnellement, selon moi, les DERP ne devraient avoir que de la HE. et le fait est que, même avec cette HE, même en lotière, si jamais vous visez la chenille, vous pouvez réussir à maximiser vos dégâts combinés. Vous serez beaucoup moins efficace en lotière que vous n'allez en top tier. Gardez bien ça en compte. Mais, sincèrement, vous pouvez quand même, dans certains cas, réussir à faire certaines choses. Dans d'autres cas, c'est un petit peu compliqué parce que si vous tombez contre d'autres ennemis, par exemple en hold down, ils vont réussir à vous percer, vous n'allez rien réussir à faire contre eux. Donc voilà. Le Jumbo est un bon char. Oui, c'est un très bon char. C'est un char fun à jouer. C'est un char plutôt compétitif. C'est un char qui fait mal. C'est un char de plaisir. Oui, c'est un bon char. Bon, il faut aimer les lourds, mais oui, c'est un bon char. Je sais que c'est un moyen, mais ça joue comme un lourd. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça dépend vraiment, vraiment beaucoup du matchmaking. Ça dépend s'il y a plusieurs artis parce que les artis vous font tellement mal et vous focus tellement que ça n'est pas drôle. Vraiment, les artis, c'est toujours pour votre gueule. Et en plus, si vous êtes la hauteière, on vous perce quand même beaucoup plus facilement. Donc, à vos devoirs. Personnellement, le Jumbo, je peux vous le conseiller, mais c'est vrai que ça dépend quand même de vous et de si jamais ce type de gameplay vous intéresse. Merci à tous de vous avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à voter pour le char dont on parlera la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage MFP.